Salut les Marc, salut c'est Marc et bienvenue dans Catch-Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine on analyse ensemble tous les shows de la WWE. Aujourd'hui c'est super Catch-Up, SmackDown du 10 mai et le Monday Nitro du 13 mai. Je suis Yerem et pour m'accompagner dans cette double analyse, il est avec moi, c'est la Mugiscale. Salut Yerem, salut tout le monde ! Bon voilà les plats sont tièdes, fadasse, tout à l'air plus épicé depuis Backlash comme vous l'avez peut-être vu sur l'Instagram d'Ajus Echero de AB1 où ils font la gueule en mangeant à la cantine du studio. Tout est fade, tout à l'air réchauffé. Et pourtant il faut bien y aller, ce King of the Ring et ce King and Queen of the Ring, ce prochain PLE en Arabie Saoudite. Donc au programme la suite des tournois de qualification avec pas mal de matchs. Il y a eu pas mal de matchs là ce week-end. Mais avant ça, on va parler de ce qui va peut-être être la plus grosse affiche de ce prochain PLE et tout simplement Logan Paul qui débarque. C'est assez incroyable. On a d'abord Nick Aldis qui nous souhaite la bienvenue avec Cody Rhodes qui est réclamé. Et c'est la musique de Logan Paul qui fait son entrée ensuite alors qu'après quelques petites félicitations de rigueur pour la victoire de Cody face à AJ Staggs. La petite surprise, c'est que Nick Aldis, il présente Logan Paul comme étant tout simplement le nouveau Challenger. Sorti du chapeau, tout droit comme ça. Hop, les chaussées prêtes. On enchaîne avec donc Logan Paul, champion américain, champion des Etats-Unis. C'est la grosse surprise. On n'a pas forcément vu venir ce deuxième Challenger tout à fait chaud bouillant. Logan Paul, donc voilà, il dit voilà, ils vont faire le main event tout simplement. Il a tout été géré. Backstage avec les négociations, les tractations ont été faites hors caméra. Un champion, autre champion. C'est un sacré challenge. Dick Cody qui a l'air assez attiré, excité par cette affiche. Et nous aussi, peut-être, on va voir. C'est tout simplement les deux gros champions de SmackDown. Logan Paul dit que c'est lui tout simplement qui attire les foules, qui attire le public. Ils ont d'ailleurs tous les deux commencé ou recommencé leur carrière à la WWE en même temps. C'était il y a quelques années à WrestleMania. Donc on a le vainqueur du Royal Rumble à WrestleMania. On a de l'autre côté Logan Paul qui est chaud 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 bouillant. Il dit tout simplement qu'il va étaler Cody Rhodes au-dessus de son beau logo et il va quitter l'Arabie Saoudite en étant champion. C'est à quoi Cody Rhodes répond que s'il remporte le titre des États-Unis, ça lui ferait plaisir. Pourquoi Giscale ? Parce qu'il deviendrait alors un Grand Slam Champion. Et on termine par une belle photo des deux champions qui se font face. Écoute, la grosse surprise pour commencer. Et quelle surprise ? Eh ben ouais, là c'est la grosse surprise, c'est le choc, c'est la grosse ouverture. Bon, alors moi je ne m'y attendais pas du tout. Bien malin, je pense, ceux qui avaient prédit cette continuité pour le règne de champion de Cody Rhodes et par la même occasion, parce que c'est vrai qu'on se dit, c'est le nouveau challenger de Cody Rhodes, mais aussi pour le règne de Logan Paul. Parce que, alors les choses ne sont pas claires. Enfin, je ne sais pas si elles se sont clarifiées depuis, mais en tout cas, quand on écoutait SmackDown, il n'y avait pas de... Alors on disait champion contre champion, mais on ne disait pas winner takes all, undisputed match ou je ne sais pas quoi et tout. Donc c'est vrai que ça n'a pas été clairement dit, ça a été suggéré, puisque évidemment, voilà, tu as fait mention, Cody Rhodes a évoqué le fait qu'il deviendrait Grand Slam Champion en cas de gain de la ceinture US, mais bon, la stipulation n'a pas été clairement évoquée, ce qui est d'ailleurs assez surprenant, ce flou, je trouvais qu'il y avait autour de l'enjeu réel du match, hormis la gloriole et les honneurs. Bon, soit dit, indépendamment de savoir si les ceintures seront en jeu, bon, écoute, c'est un match que je trouve assez excitant sur le papier, je ne m'y attendais pas du tout, donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Et puis, on envoie, ouais, on envoie un super, on envoie un super heal pour Cody Rhodes, pour qu'il continue ce début de règne de champion immaculé, là, suite à son banger contre AJ Styles. Et en même temps, on envoie aussi, pareil, du très très lourd pour Logan Paul, qui, depuis, d'une certaine manière, Wrestlemania, et bien, écoute, lui aussi, n'était pas forcément trop perturbé sur sa route, donc, ouais, c'est gagnant-gagnant, je trouve que c'est un super match, ça va forcément nous donner encore, alors, il n'y a peut-être pas encore deux semaines, si, il y a encore deux SmackDown, donc, je pense, peut-être encore, quand même, quelques petites promos sympas et peut-être une petite montée en température. Donc, hâte de voir ce que ça va donner, et il faut quand même souligner, pour finir, que sur Twitter, Cody Rhodes, quand même, et lui, c'est ça aussi, d'ailleurs, tout le paradoxe de cette promo, c'est que sur Twitter, Cody Rhodes est beaucoup plus explicite sur l'enjeu, puisqu'il ne fait que de parler de la ceinture, et que c'est un peu, je crois qu'il y a un tweet où il dit « for all the gold », donc pour tout l'or, pour toutes les ceintures. Bon, voilà, un peu étrange, mais bon, voilà, quand vous allez sur le site de la WWE, ce n'est pas marqué, quand vous allez sur Wikipédia, ce n'est pas marqué, donc bon, écoute, on en saura peut-être plus dans 24-48 heures, à l'heure où nous enregistrons cet audio. Alors, Cody Rhodes peut-être, tout simplement, fonctionner à plein tube, voilà, son... C'est tentative, peut-être, de politique, c'est un très bon politicien en campagne, toujours en campagne, Cody Rhodes, c'est-à-dire qu'officiellement, il n'y a pas eu, effectivement, les titres ne sont pas en jeu, d'ailleurs, le fameux champion versus champion match, souvent, c'est une appellation qui, presque de facto, retire, ne met pas en jeu les titres, on est là pour la gloire, donc c'est vrai que, voilà, dans toute la présentation, rien n'est mis en avant sur les éventuels titres qui seraient en jeu, il ne reste que Cody Rhodes, qui, visiblement, lui, a envie que les titres soient en jeu, on verra, on verra, on verra, en tout cas, effectivement, voilà, une grosse surprise pour commencer le show, ça fait plaisir, d'une très, très, très belle affiche entre, donc, Logan Paul et Cody Rhodes, c'est bien, c'est bien, voilà, on en voit, c'est parti, là, le règne de Cody, il faut comme ça qu'on monte d'un cran, même si, effectivement, il avait envoyé un gros banger, un 5 étoiles, un 5 étoiles sur ma chaîne, et tout simplement, mais Dave Meltzer s'est fait... Par l'autorité suprême. Il a reçu le plateau de fromage, il a reçu le plateau de fromage, et, voilà, figure d'autorité française, simplement, ont agi, et donc, les compteurs, les compteurs ont explosé, les compteurs ont explosé dans la vallée du Rhône. En parlant des G-Styles, en parlant des G-Styles, et bien, G-Styles, justement, il se plaint, il se plaint du public français. Lui, il a peut-être envoyé un banger, mais il est reparti, il est reparti bredouille, dans une super promo qui, en plus, nous a fait plaisir, nous, le public, et bien, il reconnaît qu'il a perdu le match à cause des chants, des chants G-Styles, des chants phénoménales qui l'ont déconcentré, qui l'ont déconcentré de ces petits chants, de petits français. C'est donc pour ça qu'il a perdu. C'est lui qui devait être en train d'affronter Logan Paul, et ce soir, il va d'abord essayer de battre notre ami Randy Orton dans, tout simplement, la première manche, carrément, le choc des Titans dès le début du tournoi. Ce sera notre main event, donc on garde ça au chaud, si tu veux bien, Giscale. Même si on va parler que du tournoi ce soir, puisque tous les matchs qui ont eu lieu ce soir étaient des matchs de qualif pour le King of the Ring, et ça, dans un sens, c'est pas mal. C'est pas mal, parce que tu as dit, il ne reste plus que deux semaines. Du coup, il faut enchaîner, il faut enchaîner, et on ne va pas trop en jeu. On va les passer en revue. On va les passer en revue très rapidement, puisque finalement, c'est vrai que c'était des matchs avec tout ce jeu en jeu, mais sans véritable storyline, quoique, ça peut aussi en créer. Naomi versus Nia Jax, ça, c'est du côté des filles. Eh bien, ça, pareil, un premier tour assez costaud du côté des filles. Naomi qui, pareil, était revenue de France toute heureuse, et puis Nia Jax qui monte, tout simplement, qui est la île peut-être la plus intrigante de cette saison qui commence, cette nouvelle saison de cash qui commence. Eh bien, c'est Nia Jax qui va l'emporter face à Naomi en faisant son bon side drop sur la pauvre Naomi. donc qui se fait écraser un match serré entre les deux filles et qui voit donc la victoire de Nia Jax. Du côté des filles, si tu veux bien, mon broche escale, Jade Cargill a tout simplement disposé de Piper Neven. Pareil, un gros morceau pour Jade Cargill qui a pu montrer toute sa puissance en faisant des prises de... Je ne sais pas, elle a réussi à la porter. Oui, elle a réussi à la porter. Ah oui, elle l'a porté, elle l'a porté, elle l'a porté, elle l'a porté à Piper Neven qui c'était presque un match, alors pas à sens unique mais presque pour Jade Cargill qui donc passe également le premier tour. On a eu également Bianca Belair qui a disposé très facilement de Candice Laurie malgré le fait qui était accompagné de Indy Hartwell. Il y a peu, peu, peu de challenge pour Bianca Belair et c'est tout pour les filles. C'est tout pour les filles. Donc, on a eu trois matchs la fille avec peut-être sur quatre. tout simplement qui était costaud. C'était du costaud. Bon, pas de surprise, pas de surprise pour l'instant du côté des filles. Non, exactement, on l'a joué classique comme ce qu'on s'était dit avec Letty la semaine dernière. Bon, on se doutait, c'était déjà le cas un peu à Raw. Le roster, c'est vrai que c'est super sympa moi ce tournoi. J'aime beaucoup d'impliquer du coup de chaque côté 16 femmes, 16 hommes, donc faire des huitièmes de finale pour les deux tournois. Voilà, c'est dense, ça permet de faire un gros tournoi, ça permet d'offrir un peu des showcases aussi à des catch-euses qui n'ont pas beaucoup de temps d'antenne et tout. Donc, c'est à la fois des opportunités, ça permet de mixer un peu les affrontements, c'est cool. le revers de la médaille, c'est sûr, on l'avait dit un peu avec Lety, c'est que ça met aussi un peu en lumière la densité du roster féminin qui est quand même nettement moins intéressante que celle du tournoi masculin où c'est vrai que dès le premier tour, on n'avait quasiment que des matchs qui, on ne va pas non plus exagérer, pas forcément qui nous aient salivés, mais en tout cas, des matchs où on savait qu'il y allait avoir quand même du répondant des deux côtés du ring. Bon, voilà, là, on a eu, c'est vrai, Jade Cargill, Jade Cargill, Piper Neven, Bianca Belair, Candice Leray qui s'apparentaient quand même globalement à des squashes. On sait qu'en, d'ailleurs, on peut faire un petit écart, on sait qu'aussi en house show, le quatrième match de SmackDown, c'était Tiffany Stratton qui a gagné contre Michin. Pareil, on est quand même sur du assez bas. Mais du coup, big up, j'en profite parce que comme ça, je finis là-dessus pour parler du Naomi Nia Jax, moi, qui m'a plutôt bien plu. Et je continue, je continue à, pas à faire mon mea culpa, mais en tout cas, voilà, je continue à tresser un petit peu des petits lauriers à Naomi qui remontent bien la pente depuis WrestleMania. On l'avait dit déjà pour Backlash, elle a fait un super, super match à Backlash. Sa road to WrestleMania et son retour depuis le Rumble était, moi, j'avais trouvé infâme. Mais par contre, depuis WrestleMania, elle s'est racheté une petite condition physique et elle s'est remis la tête à l'endroit et je trouve qu'elle envoie vraiment des super matchs et c'est assez sympa l'opposition de style qu'il y avait avec Nia Jax. Elle va dans le rousse. Donc voilà. Elle va dans le rousse. Ouais, c'est assez cool. Et puis du coup, ça va nous offrir en quart de finale, donc côté SmackDown, ça va nous offrir du coup un Straton Belair qui va être ma foi très cool et surtout un Nia Jax Jade Cargill et ça, je suis assez curieux parce que pour ceux qui nous écoutaient un peu pendant la road tour WrestleMania et qui nous suivaient sur Discord, parmi tous les fantasy bookings et tout, c'est vrai qu'il y en a pas mal car on s'était dit que Nia Jax du coup contre Jade Cargill, ça pouvait être un match assez sympa. Pareil, opposition de style pour faire une grosse démonstration de force et faire quelque chose de... Ben voilà, pour bien booster Jade. Ben écoute, moi j'ai... J'attends. J'attends ce match. J'attends ce match et ce tournoi féminin qui va clairement se lancer à partir des quarts de finale. Mais c'est déjà pas mal. Il y a une période où peut-être on aurait dit le tournoi féminin va se lancer à partir de la finale quoi. à partir de la finale, exactement. C'est-à-dire que dès l'écart de finale, on a des choses intéressantes. Ben voilà, c'est juste qu'elle qui le dit en plus. Donc incroyable, incroyable, c'est en train de se passer. Je pense que Backlash a retourné... c'est plus intéressant côté SmackDown que côté Rose, c'est sûr. Oui, non mais c'est vrai, t'as raison. On a quand même des sacrés match-up qui s'annoncent. Jade Cargill versus Nia Jax. Ouais, c'est cool. On a deux filles qui sont... qui est effectivement la rookie la plus haute et qui va le test par le feu là face à Nia Jax qui fait son meilleur run depuis qu'elle a signé à la WWE. Ouais, elle est vraiment très forte de regarder en ligne comme ça. Elle casse des bouches et en fait, finalement, c'est ça qu'on a envie de voir quoi. Vas-y, défonce tout quoi. Exactement, exactement. Donc ouais, ouais, on était dans... Voilà, on était ça aussi entre du B-, du B-, du C+, si vous voulez, dans les notes dans ces matchs. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est de voir la suite, ce quart de finale, côté chaud bleu. Eh bien, écoute, ma foi, on n'est pas trop mal. Bailey, d'ailleurs, ne s'y trompe pas. Elle était impatiente de voir les résultats. Elle s'est fait un petit un peu brouillé par Chelsea Green qu'on aurait aimé aussi voir, peut-être aller un petit peu plus loin. Mais là, pour Chelsea Green, écoute... Eh oui, malheureusement. Malheureusement, c'est pas encore pour tout de suite. C'est pas encore pour tout de suite. Mais la division féminine se porte bien du côté du chaud bleu. C'est tout ce qu'il faut dire. C'est tout ce qu'il faut dire. C'est ça. Restons là-dessus. Est-ce que la division masculine se porte aussi bien ? C'est la bonne question. Il y a eu également, alors du côté des mecs, on s'est tapé trois matchs, dont le fameux main event dont je vous ai parlé. Oui, c'est ça, trois matchs. Ça a commencé par le retour du baron. Grand absent de backlash. Grand absent qui n'avait pas son visa en règle. C'est pas possible. Il l'a dit sur les réseaux sociaux. Il a entendu, il nous a entendu jusqu'aux Etats-Unis l'écrit puisque voilà, Baron Corbin est un des chouchous du public français. C'est d'ailleurs, attention, je ne sais pas si tu as fait la réflexion, mais Baron Corbin a tapé des mains en arrivant dans son match. Premier rôle de babyface quand même dans le main runster pour un mec qui est là depuis huit ans. C'est à signaler. que ça faisait bizarre. Ça faisait bizarre. Ça faisait contre nature. Ça faisait contre nature. Ce Baron Corbin c'est ce beat charter éternel qu'on aime détester. Il y a quand même eu des... Qu'est-ce qu'est-ce à ce type qui a réussi à sortir un des 5 meilleurs matchs de Roman Reigns évidemment, il ne faut pas l'oublier. Dans un false count anywhere de folie dans un stade d'anthologie. D'anthologie. Effectivement, la Baron Corbin malheureusement n'ira pas plus loin parce qu'en face il y a les petits chouchous de Shawn Michaels et de Triple H. Les mecs du show jaune qui commencent un peu à nous casser les bourbons qui sont censés tous gagner. Comme vous l'avez dit Giscard, il va sur Twitter Giscard maintenant. Il est revenu, il nous a dit que normalement c'est une affiche de la finale devrait se jouer uniquement entre des rookies de NXT. Absolument. Visiblement. Mais écoute, ils ont peut-être raison parce que c'est Carmelo Ace qui remporte son match face à Baron Corbin avec un petit roll-up. Donc voilà, un petit roll-up. Baron Corbin il a le traitement de Babyface qui sort de retour où il perd face à le filoterie d'un heel face à Carmelo Ace. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a eu ensuite ? On a eu évidemment du lourd parce qu'on aurait dû avoir Bobby Bobby Lashley. On aurait dû avoir un Bobby Lashley. C'est bien sur ce match-là qu'on aurait dû avoir Bobby Lashley face à Tamatonga. Oui, oui, il me semble. C'était... Oui, absolument, c'est ça qu'on aurait dû avoir. À la place, on a eu Angelo Dawkins. Oui, on va bien. On est redescendu en température comme le dit Giscale de 1, 2 ou 3 crans parce que c'était quand même le premier match de Tamatonga en solo. Et oui, quand même. Des matchs en 2v2 dans cet opener incroyable qui nous a empêché de nous asseoir pendant 20 minutes tellement ça partait dans tous les sens. Et bien Tamatonga, c'est une brutasse, c'est un fou furieux et il le dispose d'Angelo Dawkins qui a à peine vu la lumière et derrière Montesford, son poteau qui vient et il se fait attaquer par la bloodline 2.0. C'était même avant le final puisque c'est à ce moment-là que Tamatonga en a profité pour placer son finisher pour l'emporter et pareil derrière Solosikoa qui fait un gros pouce samouan sur Angelo Dawkins. Voilà, on continue de nous montrer cette bloodline 2.0 dans le cadre de ce tournoi. Et enfin, le troisième match, c'était le main event avec un Ron Dyrton Jiscal qu'on a vu un petit peu plus tôt en coulisses où il disait voilà un truc qu'il n'a jamais fait. Est-ce que tu sais ce que Ron Dyrton n'a jamais fait ? Il n'a jamais accompli dans sa carrière ? Non, je ne sais pas. C'est gagné, le King of the Ring. Voyons, suis Jiscal. C'est impossible. C'est impossible. Mais oui, évidemment. Mais d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai jamais fait non plus, moi. Peut-être que... Voilà, peut-être ton seul point commun avec Randy Orton. Oui, absolument. Et celui d'entendre des voix dans ma tête aussi, peut-être. Ah oui, ça, évidemment. Oui, effectivement. Il a dit que ce serait phénoménal qu'il mettra des RKO à tout le monde, y compris à Jiscal, ce square. Et nous voilà donc lancés dans le main event et puis on repassera en revue. Tu me diras ce que tu as pensé de ces trois matchs. Mais c'est le package, le package masculin et Jiscal versus Randy Orton. Pareil, dès le premier tour, boum, ça balance. un match de daron. Le match des papas. C'est le match des papas, tout simplement, ce AJ Styles versus Randy Orton. AJ Styles qui malheureusement ne va pas rester. C'est difficile, c'est difficile de tomber face à Randy Orton dès le premier tour. Tomber face à Angelo Dawkins quand même, c'est un peu plus simple. Eh bien, AJ Styles, il a failli arriver parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent, ils ont sorti des bangers les deux-là déjà par le passé. Peut-être que Randy Orton il connaît trop AJ Styles. AJ Styles qui va se faire donc coucher par Randy Orton avec un RKO plus ou moins sorti de nulle part puisque c'est au moment où AJ Styles est en train de armer son Styles clash que Randy Orton en profite pour placer sa prise létale. RKO 1, 2, 3, victoire de Randy Orton après un gros, gros main event de daron. Écoute, pas beaucoup plus de surprises du côté des mecs. Non, en effet, pas beaucoup plus de surprises. On s'y attendait un peu sur ce premier tour du tournoi où a priori ça roule. Après, la surprise, c'était peut-être l'affiche en tant que telle finalement, d'avoir une aussi grosse affiche au premier tour. C'est vrai que c'est très déséquilibré. Quand tu vois les autres matchs, tu te dis le tirage au sort a été vraiment pas été très pondéré. très pondéré. Après, en même temps, c'est sympa parce que c'est vrai que déjà, ça met un peu de pep. À la manière du Gunter Schemus Cotero au premier tour du tournoi, ça met un petit coup de fouet dès le premier tour et ça met tout de suite un peu d'enjeu, un peu d'incertitude parce que, écoute, les deux résultats foncièrement se défendaient. Après, ça reste globalement logique. AJ Styles qui, après avoir fait briller de mille feux Cody Rhodes, a répété ses travaux contre Randy Orton. Randy Orton, au passage, d'ailleurs, qui nous montre et qui peut-être en rassure aussi certains. Moi, le premier, il est encore capable d'envoyer des sacrés sacoches et des sacrés matchs un contre un, ce qui n'avait pas trop été le cas depuis son retour parce qu'avec son équipe avec Kevin Owens et son implication dans les War Games au Survivor Series l'hiver dernier, c'est vrai que, voilà, Randy Orton qui nous sort peut-être son match référence un contre un depuis son grand retour de blessure. Donc, ça fait plaisir aussi de le voir à ce niveau-là. Randy Orton, c'était très cool. Donc, ouais, super, super match et donc, Randy avance et AJ Styles qui va continuer à ronchonner et puis, c'est vrai que c'est, bon, c'est, voilà, c'est ça, on verra la suite pour AJ Styles. Puis, sur les autres matchs des mecs, écoute, pas grand-chose à dire. Voilà, on avait des matchs qui s'apparentaient quand même pas mal à de la low card. Bon, Tamatonga, ça a été expédié. il y a fort à parier que c'était sans doute le même scénario en un peu plus long qui était prévu avec Bobby Lashley qui aurait sans doute perdu sur des crasseries de la bloodline et peut-être que, peut-être que justement ça augure aussi d'une feu d'un peu parallèle entre les groupes. Et puis, Baron Corbett qui perd contre Carmel Weiss, ouais, écoute, ça c'était une déception sur ce match, peut-être, parce que Carmel Weiss, j'ai trouvé que, bon, Carmel Weiss en heal, je pense que ça va être complexe. Moi, personnellement, j'y crois pas des masses. Voilà, s'enflamme beaucoup sur les rookies de NXT à qui on doit tout donner, manifestement. Celui-ci, on lui a d'ores et déjà donné une victoire. Bon, on verra si ça continue parce qu'il va quand même affronter Randy Orton la semaine prochaine. Ouais, je n'ai pas été convaincu. Voilà, c'est pour moi, j'avais compris que c'était un catcheur relativement flamboyant. Donc, du coup, le voir catcher en heal et un peu se limiter comme ça, je ne sais pas, je ne l'ai pas trouvé très charismatique sur ses prises de micro. Donc, j'attends de voir. En tout cas, il aura l'occasion de montrer une nouvelle fois ce qu'il s'est fait au prochain tour contre Randy Orton. Tandis que, je fais un peu la même aparté que chez les filles, Ellen Knight, du coup, complétait le carré des matchs de SmackDown. Donc, lui, il était cantonné à House Show, surprenant. Ellen Knight contre Santos et Scobar, belle affiche quand même, qui aurait mérité peut-être la télé. Mais bon, Ellen Knight a gagné et affrontera lui Thomas Tonga, donc ce sera aussi intéressant comme quart de finale. Et c'est vrai que là, presque, j'ai trouvé que, tu vois, autant la partie de tableau de Raw du premier tour chez les hommes était assez sexy. Chez les hommes, à SmackDown, c'était peut-être un peu en retrait, ce qui est vraiment l'exact opposé des femmes. Donc, j'ai trouvé que, globalement, les femmes avaient tiré un petit peu la couverture à elles cette semaine à SmackDown. C'est suffisamment rare pour être encore rappelé. Ouais, bah t'as raison, effectivement. J'aime beaucoup cette idée d'avoir fait des matchs de Calif pendant les House Show. Je trouve ça vraiment une très bonne idée. le bol que t'as, enfin toi, tu veux faire ton petit House Show à Maubeuge, et puis, match de Calif pour le tour de la King of the Ring, c'est plutôt cool. Donc je trouve ça sympa. Après, c'est vrai qu'effectivement, après, c'était censé être Bobby Lachy, donc t'entrouvait après avec Angelo Dawkins, tu te dis, ah, on aurait peut-être préféré voir effectivement le match de LA Knight à la télé. Mais bon, il s'est qualifié, donc ne t'inquiète pas, Giscale, nous le reverrons. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Voilà, on a quand même eu, c'était des matchs assez, voilà, on a eu un petit peu, plus ou moins, plus ou moins sexy. Carmelo Ace, comme tu l'as dit, pareil, je l'ai pas mal suivi sur NXT, gros boulot sur Carmelo Ace, mais c'est un petit gars fébrile quand même, c'est un petit gars fébrile avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de hype sur ses épaules et comme, alors attends, excuse-moi, c'est malveillant, c'était carrément été bloqué, un appel qui est bloqué sur mon téléphone. En fait, tu sais, j'ai activé une option chez mon fournisseur de téléphone qui bloque automatiquement les appels malveillants, quoi, avec des démarchages commerciaux ou alors peut-être que j'ai dit du mal de quelqu'un, ben Carmelo Ace, c'est peut-être l'agent de Carmelo qui s'explore. Peut-être, c'est pas. Toujours est-il que Carmelo Ace, petit gabarit, voilà, grosse hype pour un mec qui est encore, je trouve, très 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 fébrile et je suis pas sûr qu'on lui fasse un cadeau en lui donnant ce positionnement de heal qui va devoir justifier pourquoi il est heal alors qu'il a l'air super cool, entre guillemets, donc c'est un petit peu un petit peu étrange mais écoute, on va voir ça. Juste, j'ai pour être totalement exhaustif, on a eu une petite séquence très sympa backstage avec Polyman et Solo Sikoa et puis après on pourra passer au show rouge. Solo Sikoa et Polyman ont discuté et surtout Solo, alors là, tu le crois ou tu le crois pas, tu me diras si toi tu le crois, je sais que tu accordes ta confiance pas aussi facilement que ça, Solo Sikoa dit qu'il a discuté lui avec Roman Reigns contrairement à Polyman qui n'a pas parlé avec Roman depuis sa défaite à West Germany sa défaite qui nous a brisé le coeur évidemment et donc il a dit voilà le message c'est que tant que Roman Reigns est absent c'est lui Solo Sikoa qui prend les décisions et sa première décision est tout simplement de rappeler à Polyman qu'il sera son wise man simplement à la demande du tribal chief aïe 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 il lui fait d'ailleurs des petites remarques par rapport à ses petits jeux de regard il avait joué c'était dans ce Smackdown là ou c'était oui c'était dans ce Smackdown là je ne sais plus oui c'était ça à quel jeu de regard fais-tu ? avec Jay Uzo ah oui oui non c'était un autre show un autre weekly jeu de regard c'était à Backlash oui mais là il en fait référence ah oui d'accord d'accord autant pour moi je ne sais plus si c'était dans cet épisode là ou dans un précédent épisode oui c'était peut-être dans cet épisode il lui fait qu'il s'essaye de faire parler c'est quoi là je t'ai vu là faire les yeux doux à Jay Uzo et attentif lui il regarde les redifs il regarde les cassettes il regarde les cassettes il est sur Peacock il est sur Peacock bon bah voilà petite intrigue en coulisse voilà en arrière plan qui annonce effectivement est-ce qu'il dit est-ce qu'il ment sur le score est-ce que Roman Reigns a vraiment dit à Solo de gérer les affaires à sa place on ne sait pas en tout cas c'est comme ça que se termine ce show bleu et ouais mon beau Giscard donc il est temps de partager le mot de la fin parce que tu veux bien nous donner ton top ton flop et ta note s'il te plaît et bah écoute mon top je vais rester allez parce que j'ai tellement peu l'occasion de dire du bien je vais recommencer je vais recommencer je vais vous dire bah écoute top aux filles cette semaine écoute elles ont fait le taf et puis elles ont bien je trouve que globalement voilà il n'y avait pas de mauvais match elles ont toutes elles ont toutes envoyé elles ont toutes envoyé du feu et elles ont bien profité de ce début de tournoi et de ce de cet épisode de Smackdown qui faisait vraiment attention qui était fou le tournoi il y a eu 3 matchs 3 matchs féminins 3 matchs masculins comme Aros sauf que il y a moins de temps donc c'est vrai que c'était très très paquet mais c'était pas désagréable et elles y ont contribué donc j'en profite allez je donne mon top je donne mon top à la division féminine de Smackdown qui a fait un très bon boulot et écoute mon flop compliqué compliqué parce que je parlais de Carmel Wraith que j'ai trouvé un peu un peu un peu un peu naze écoute pourquoi pas parce que globalement je trouvais que c'était un épisode très homogène et plutôt de qualité mais allez peut-être s'il y en a un que j'ai trouvé un petit peu en deçà par rapport à ce que j'attendais de lui c'est lui parce que voilà on nous le vend on nous le vend beaucoup he's him comme ça c'est sa catchphrase apparemment c'est lui c'est lui l'élu donc bah écoute j'ai pas vu j'ai pas vu j'ai pas vu un potentiel élu là contre Baron Corbin très clairement donc donc ouais écoute va falloir step up Carmelo c'est pari qu'il ne rate jamais non plus donc là ouais je trouve qu'il a un peu raté voilà donc c'est c'est le flop mais malgré tout bah écoute c'est un très bon épisode de Smackdown qui voilà qui lance qui lance bien le King of the Ring côté bleu Queen of the Ring King of the Ring donc je vais mettre en 3,5 parce qu'on va pas non plus trop s'enflammer ça restait ça restait des matchs des matchs corrects mais voilà donc bon épisode ouais un bon épisode si on le prend effectivement tel quel c'est à dire un épisode de match voilà de tournois un épisode de tournois donc les intrigues n'étaient pas voilà très n'ont pas beaucoup avancé pour autant on aidera une bonne surprise en opener avec cette annonce complètement folle de ce Champion Leur Series Champion auquel je vais donner du coup mon top puisque tu as donné ton top aux filles j'en profite pour le donner donc mon top à cet opener mon flop un peu pareil rien aucun carton rouge ce soir on est resté très safe très safe allez je vais le donner à ce Angelo Dawkins qui remplace Bobby Lashley moi je dis pourquoi on n'aurait pas mis Montez Ford quand même ça aurait été peut-être un peu c'est vrai que ça aurait peut-être plus sympa ça aurait peut-être qu'il va vraiment protéger je ne sais pas Montez ce premier possiblement mais bon il ne va pas me perdre malgré tout face à la line donc voilà c'était un mauvais choix de remplacement je ne sais pas qui gère les remplacements là WWE je ne sais pas demander au RH qui fait ça et puis en note je vais donner écoute un 3,25 pareil que toi on n'avance pas beaucoup dans les intrigues mais au moins on était concentré concentré sur le prochain PLE et on va voir que ça continue du côté du Chou Rouge on prend l'avion empreinte carbone tout à descente à Greenville en Caroline du Sud attention la région très progressiste évidemment le public ne va pas se louper le public était en feu le public était en feu mais le public a eu des consignes vous verrez ils ont eu des consignes je pense dans les pubs et puis ça commence direct avec Drew McIntyre qui débarque il est dans les coulisses on a un super plan séquence on voit Drew McIntyre arriver dans l'enceinte et arriver jusque dans la foule sur le ring avec les chants évidemment CM Punk CM Punk va venir dans ce trou Greenville il fait seulement les villes les grandes villes les grandes métropoles il a dit voilà qu'il était le diable le plus grand comme dans comme le dit une citation pardon du célèbre film Usual Suspect du méchant qui dit que le plus grand tour le plus grand tour de passe-passe que le diable a réussi à faire c'est de faire croire qu'il n'existe pas CM Punk a réussi à nous faire croire qu'il n'était pas un drogué un gros junkie sans prendre de drogue voilà il nous a menti ce CM Punk tout simplement donc c'est parti pour balancer des quenelles des taquets des saucisses des belles quenelles de brochet comme à Lyon sur le coup CM Punk ça envoie la saucisse grillée la quenelle de brochet c'est parti avec sa petite sauce au vin allez oui pardon j'ai des souvenirs qui reviennent qui rejaillissent tout d'un coup je comprends je comprends allez envoyer le buffet je comprends si on est fan de CM Punk on est des gros débiles CM Punk n'a pas lâché il est obsédé tout simplement mais à chaque fois il s'enfuit lui il veut passer alors là McIntyre il a tiré dans tous les sens McIntyre il est au four et au moulin et puis encore au four et encore au moulin il nous parle du titre de champion du monde sa place au King of the Ring c'était n'importe quoi il reviendra face à Jehuzo qui lui a pris sa place et puis après il veut parler de Damien Priest qui est un champion de papier de paille et la musique Damien Priest arrive et Damien Priest vient un petit peu chauffer McIntyre qui lui-même chauffe Damien Priest on a le droit à un petit échange de promo relativement sympathique j'ai trouvé il dit écoute mec t'as des problèmes t'arrives pas à la fermer quand tu devrais la fermer et puis tu pourrais t'adresser aux gens tout simplement qui sont là plutôt que de parler de mal des gens qui sont pas là là tu dis écoute Priest bravo t'as fait du bon boulot tu mérites le succès que tu as mais tu mérites pas d'être champion tout simplement c'est vrai être moi le champion McIntyre dit tout simplement après qu'il pouvait pas gagner solo alors il a dû utiliser sa mallette tout simplement rappelez-vous McIntyre avait fait tout le boulot et là tu dis ouais mais c'est pareil toi t'es toujours en train de te plaindre c'est toujours la faute des autres tu avais le championnat t'avais tout gagné souvenez-vous il avait tout gagné il avait la ceinture il avait la fille sa femme était là le gros bisou et alors qu'il aurait pu repartir avec son championnat et sa femme et ben non il a fallu qu'il fasse le guignol avec CM Punk il lui a botté le cul alors qu'il avait qu'un bras qu'il avait qu'une jambe et d'ailleurs ça le rend dingue et si tu veux un match pour le titre et ben tu l'auras et quand tu l'auras ton match et ben tu vas ravaler ta salive bon boum tac ça c'est fait et là on utilise un Damien Priest versus McIntyre qu'on avait presque oublié avec toutes ces histoires de CM Punk et là ça m'intrigue aussi ça m'intrigue aussi est-ce qu'on aurait ce match en Arabie Saoudite il aurait sa place ouais il aurait sa place je suis d'accord ouais je suis d'accord avec toi écoute une promo là aussi coup de nous ont un peu pris par surprise un petit peu comme à SmackDown avec cette ouverture cette ouverture un peu miroir là aussi pour les ceintures entre deux mecs qui on avait presque oublié qui pouvaient interagir ensemble en effet c'est vrai donc c'était ben écoute c'était au-delà de la surprise de voir les deux parler c'était très plaisant dans le contenu je trouvais que écoute ce Damien Priest m'a fait forte impression voyez-vous je l'ai trouvé très en verve ultra charismatique je sais pas un côté très relax mais en même temps menaçant là avec sa petite veste je sais pas il avait l'air très à son aise j'ai été vraiment bluffé par Damien Priest qui a fait plus que donner la réplique à Drew McIntyre qui lui n'a plus rien à prouver dans cet exercice depuis maintenant de nombreuses semaines il marche sur l'eau dès qu'il prend le micro c'est vrai que c'est très plaisant également donc écoute ouais en tout cas ça m'a donné envie clairement de soudainement d'en voir beaucoup plus entre les deux et et puis bah écoute c'est vrai qu'on le voit venir gros comme une maison mais si on met si on met bout à bout la fin de Backlash le rôle de la semaine dernière ce rôle là ouais Damien Priest commence petit à petit à marcher peut-être du côté clair de la force on sait pas en tout cas il a l'air de se de se racheter un peu une sorte de code d'honneur code moral et et puis ouais un petit côté un peu badass mais cool qui plaît au public faut pas s'y tromper le public a plutôt bien réagi encore une fois pour Damien Priest donc c'est très intéressant cette petite passe d'arme écoute j'ai hâte d'en voir plus et comme tu dis King of the Ring peut-être pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas et pourquoi pas tout simplement à ce Damien Priest qui effectivement apprend de la confiance voilà il est toujours on y est presque on y est presque on y est presque ce Damien Priest qui a trouvé son perso qui a trouvé son perso et qui doit maintenant l'incarner complètement et c'est vrai que face à Drew McIntyre on lui a balancé un sacré sacré adversaire de joute verbale et il s'en est très bien tiré la Damien Priest effectivement tout est là tout est là pour nous en faire pourquoi pas un babyface en tout cas ça a renforcé sa place de de tweener comme on aime dire ici entre initiés un bel openeur un bel effet miroir comme tu l'as dit avec ce qui s'est passé du côté du chaud bleu petit aparté spécial tournoi Queen of the Ring puisque YoSky a battu Shayna Bezler après elle s'est fait interviewer elle a répondu en japonais c'est très intéressant et on a également eu un The Estark ben oui l'autre la copine de Shayna Bezler qui n'a pas fait mieux puisqu'elle elle s'est couchée face et ben devinez qui devinez quoi une rookie de NXT Lyra Valkyria ça s'en m'a gêné ça j'ai trouvé ça ça m'a fait mal au cul cul la pauvre The Estark qui voilà qu'on avait apprécié elle avait fait un super run l'année dernière avec avec Trish Stratus c'était plutôt sympa on avait trouvé après derrière elle est retournée elle est retournée à sa place mais bon moi ça m'a embêté ça m'a embêté cette défaite de Zoé Stark et Lyra Valkyria d'ailleurs qui a montré qui a été tout simplement pas prête puisqu'au micro c'était un petit peu la gêne voilà une fois de plus pas tous il y en a qui sont prêts mais pour moi genre Lyra Valkyria typique typique de la super star qu'on fait monter beaucoup trop tôt beaucoup trop vite dans le main roster qui n'est pas encore prêt elle n'a pas fait un run très très long NXT elle était arrivée comme ça un peu par la petite porte elle a mis du temps et puis après elle a gagné le titre et puis derrière elle l'a refilé ça y est maintenant elle est là et puis elle est grande copine avec Becky Lynch et ça va être un petit peu son gimmick j'ai l'impression d'être la copine de Becky Lynch ouais c'était pas foufou ces deux matchs de Calif du côté des filles qu'est-ce que tu en as pensé ? écoute j'en ai pensé voilà ce que tu viens d'expliquer je veux savoir que c'était pas foufou c'était pas foufou clairement ouais on voit on voit les limites de 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 pas mal de catchers là côté Rob pour le coup Sheena Bezler on m'a pas je continue de continue de rien me faire du tout elle et puis Valérie Ravalkyria ouais bah écoute je suis complètement d'accord avec toi moi je la connaissais de très très loin à NXT ça me paraît très green comme on dit là chez nos amis anglo-saxons ça m'inspire pas grand chose elle fait un peu toute fragile tu sens que le micro c'est pas encore son truc dans le ring moi je trouve que c'est quand même ouais c'est ouais je sais pas ça fait pas ça fait léger là face au pitbull que c'est que c'était un petit peu construit Zoé Stark là en termes d'image ouais ça m'a ça m'a un peu chiffonné ce 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 résultat bon écoute on va voir on va voir ce que ça donne mais j'ai pas été convaincu en effet tout pareil et puis ça nous promet du coup une finale côté Monday Night Raw qui est qui est pas qui m'enthousiasme pas des masses clairement de toute façon le côté rouge du du braquette partait de très très loin mais je sais pas forcément ce que j'aurais préféré de toute façon mais bon ouais ça va pas enthousiasmer alors je vais essayer de reprendre le fil parce que c'est le show rouge et il se passe beaucoup beaucoup de choses on a le tournoi King of the Ring mais pas que en coulisses on parlait du Jogemandé et ben le Jogemandé il avait Carlito et non pas Carlitro si vous voulez peut-être que vous l'avez trop vu Carlito Carlito qui a perdu sa moustache qui a volé la moustache de Carlito ben c'est peut-être Dom Dom visiblement c'est Dom Dom qui a pris la moustache de Carlito Carlito sa moustache ça fait bizarre Carlito simplement il veut faire partie de la bande il veut faire partie de la bande et Dom Dom il est là il présente il fait les présentations Carlito voilà mais Damien Priest lui il dit écoute c'est compliqué tu sais la confiance moi voilà mais Carlito il a compris il dit ouais pas problème on a du business ensemble il faut voilà t'as peut-être pas confiance en moi mais tu devrais avoir confiance en tes gars qui ont l'air d'être ok avec le fait que je traîne avec vous peut-être qu'ensemble nous serons tous des potos on les retrouve un petit peu plus tard tout ce beau monde je rattache les wagons voilà c'était vachement plus tard qu'est-ce que c'est ce bazar c'est quand ça oui après pour le match le match le match l'aspirant titre le fatal four way de ta team match et ben voilà tu l'attendais ce match tu le voulais le judgmentaire représenté par Finn Balor et JD tout simplement nos amis irlandais ils sont potos c'est des potos les deux là versus new catch ils vont être contents de catcher ensemble carrément new catch republic aussi c'est des potos des anglais l'Europe est représentée ce soir le royaume-unie est représenté ce soir le roi est content face aux frangins que le buzzer pour se demander un petit peu où ils étaient passés les petits frangins qui avaient fait une grosse forte impression et ben ils sont là ils sont présents face aux AOP les author of pain Akam Erezar qui pour moi étaient ceux qui allaient remporter ce match et ben non et ben non Giscale et ben non puisque nos copains irlandais du judgment des finballeurs et JD c'est eux qui vont se qualifier pour devenir aspirant numéro 1 au titre de hard truth et du mise dans un match ma foi assez solide plutôt au rond de mon monnaie voilà les Fatal Forêt de Tati Match c'est plutôt sympa même si la formule est toujours un petit peu bancale une surprise non pour toi ou pas cette victoire là de Calif de Judgement qui va essayer de récupérer ses titres assez rapidement et oui ils y retournent finalement ils y retournent déjà ils y retournent déjà et ben écoute écoute ok moi ça me va ça me va alors en effet petite surprise c'est parce que je pensais pas qu'il reviendrait sur le Judgement Day dans la course au ceinture tag team j'avais l'impression qu'il se passait il se passait d'autres choses un petit peu pour le Judgement Day en ce moment des histoires un peu plus un peu plus intestines peut-être des rivalités internes qui commençaient à se dessiner l'arrivée de Carlito dans tout ça qui semble un peu un peu comme un chien dans un jeu de qui qui vient mettre le bazar et puis au final ben il met pas le bazar en fait il vient carrément leur filer le coup de pouce qui leur permet de revenir vers les sommets donc ouais clairement petit contre-pied petit contre-pied des scénaristes qui m'ont eu sur ce coup là j'ai été agréablement surpris parce que ben écoute mis bout à bout je ne me cache pas que bon c'est vrai que la hype un peu sur les Creed Brothers c'est un peu redescendu il leur manque toujours quand même quelque chose d'assez concret qui est tout simplement de putain gimmick tout simplement mais un peu de micro c'est vrai qu'on les imagine pas encore avec les avec les ceintures et même en Challenger peut-être que c'est encore un peu léger voilà il y avait eu du travail sur eux mais qui avait été interrompu bon il faut reprendre le travail donc ça ça me paraissait pas non plus les bons choix New Catch Republic écoute ils ont déjà eu globalement leur shot Authors of Pain alors là moi c'est pas du tout du tout ce que ce que j'avais envie de voir donc c'est vrai que finalement par élimination écoute le Judge Monday revient dans la danse et en plus avec un nouveau binôme donc c'est ça aussi qui est sympa parce qu'au final Damien Priest et Finn Balor avant qu'ils s'étaient attaqués un petit peu à ce sujet là et puis bah écoute voilà le fait que Carlito ait filé un coup de pouce que Damien Priest leur avait mis un petit peu la tête dans le sac aussi à J.D. et Finn Balor ça va continuer à brouiller un peu les pistes donc ouais très intéressant finalement ce choix au terme d'un Fatal 4 Web c'est toujours top les Fatal 4 Web actifs à la WWE en tout cas c'est pas toujours top mais on est rarement déçus on va dire donc ouais bah écoute voilà je m'attendais à pas grand chose et puis je ressors de là plutôt conquis ouais ouais alors quelques petites idées pour les prochaines affaires du Judge Monday bah tu parlais de Carlito Carlito visiblement il va gérer le dossier euh euh attends c'est quel dossier qu'il veut gérer c'est euh 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 non c'est juste de Réby Stario de Réby Stario ah oui oui il a parlé de Damien forcément il faut qu'il s'en occupe ouais bah ouais ouais parce que il arrive ouais c'est ça ouais c'est après après le match il a géré Damien Priest c'est cool ce qui s'est passé euh t'as parlé de Réby Stario tout à l'heure bah écoute tu devrais peut-être gérer ce doss-là et puis ne pas nous décevoir hein parce qu'effectivement et sans oublier que Damien Priest te remet enfin met un petit peu les pieds dans le plat en tout pour il demande à Dominique Mysterio si lui et Réa Ripley vont bien ah s'il n'y a pas de l'eau dans le gaz ce qui est ce qui est assez ce qui est assez intéressant assez intéressant parce qu'on sait que voilà il y a peut-être justement il y a des indices ouais voilà Dom Dom qu'est-ce qu'il fait Dom Dom voilà en absence de mamie bah peut-être que voilà il a besoin c'est un cœur qui a besoin d'être rempli simplement Dominique Mysterio autre dossier aussi pour les juges mandés à venir et pas des moindres c'est le gros Braun Strowman parce que justement quand tu parlais des cris de Brothers ils se sont fait encourager par Braun Strowman qui traîne avec son petit chapeau de cow-boy là sans programme et bah c'est peut-être JD qui vient mettre une pièce dans la machine puisqu'il vient et puis il vient chauffer comme ça il vient chauffer Braun Strowman l'écrit de Brothers il vient chauffer Braun Strowman lui tu as dit tu occupes toute tes affaires là déjà et l'autre il fait ce qu'il me dit le petit nain et puis ça repart et donc le tiriole donc peut-être voilà peut-être une histoire avec Braun Strowman qui décide qui va se retrouver face au il faut lui donner quelque chose à notre ami Braun Strowman parce qu'il est revenu il a la pêche là il est fit il a la salle donc plein de dossiers plein de dossiers pour le Judgement Day on retrouve le Judgement Day qu'on aimait qu'on aime là on retrouve le Judgement Day hyperactif hyperactif qui gère tous les dossiers qui gère tous les dossiers donc ça c'est plutôt pas mal ça sans sans rien répéter donc il y a du boulot il y a du boulot tu parlais des Creed Brothers qui décrit Brothers dit peut-être Alpha Academy oulala oui je trace des ponts je fais des ponts les Creed Brothers ils ont besoin ils ont besoin d'un gimmick ils ont besoin peut-être d'une petite étincelle et bien dans une autre dans une autre école puisque voilà ça c'est des écoles de lutte d'une autre université la Alpha Academy et bien là il y a du bordel il y a du bordel puisque tout le monde en prend pour son grade le coach et bien c'est l'heure des blâmes c'est l'heure des blâmes puisque Chad Gable et bien blâme Maxine Dupree boum grosse loseuse là qui a passé tout son temps a tout gâché toutes ses chances pour le Queen of the Ring elle s'est fait ridiculiser la grosse honte sur tout le monde heureusement il y a son gars sûr son gars numéro 1 Otis qui va envoyer face à qui à qui à qui face allez face à sa bizaine après une petite hésitation et puis donc il envoie Otis et derrière il envoie Tozawa face à Bronson Reed et donc il lui donne une chance il n'a pas intérêt à la gâcher et derrière Maxine Dupree justement qui se fait réconforter par Ivy Neal on sait qu'elle est son copine justement d'où le petit lien avec les Creed Brothers qui eux sont potos avec Ivy Neal tu vois ce que je suis en train de faire il y a peut-être ouais je vois ce que tu as peut-être que des nouveaux élèves vont rejoindre l'Alpha Academy alors là ça serait pas mal ça serait pas mal et derrière donc il y a eu l'Alpha Academy qui était donc en représentation direction donc Bronson Reed qui a tout simplement tué Akira Tozawa mais attention Akira Tozawa il a fait une petite erreur parce qu'on avait Chad Gable qui était tout en costard qui est un méchant coach qui a engueulé Tozawa dès que Tozawa ne pouvait pas s'empêcher il lui avait dit t'as pas intérêt à faire ta petite danse de merde comme ça il était vraiment il était pas content il était excellent le Chad Gable excellent excellent il était fort t'as pris en pression j'avais le serpent major qui s'en prend en soldat baleine n'importe quoi on est dans full metal j'inquiète pas full metal alchimiste attention pas la même génération mais bon on peut aimer les deux vous inquiétez pas c'est pas la même histoire mais les deux sont cools et ce qui est cool aussi c'est ce Chad Gable qui pète un câble quand il voit Akira Tozawa faire le guignol pour faire sa petite bombe derrière et se faire cueillir comme un sushi pour pas faire de blague raciste par Bronson Reed excusez moi j'ai vraiment aucune idée voilà voilà comment c'est quand on essaye de le naturel revient au galop oui forcément tu t'es fait faucher faucher en plat vol parce que Bronson Reed on a fait un steak de kangourou voilà il a écrabouillé écrabouillé et donc ça c'est une défaite de plus pour l'Alpha Academy et ça continue avec Samy Z qui va battre tout simplement Otis Otis qui est à la limite de se rebeller face à son maître on sent que ça bouillonne on sent que le public a envie de ça et surtout jusqu'à l'intelligence l'intelligence des scénaristes qui ne font pas péter la marmite tout de suite ils font encore un petit peu et oui on est si presse j'ai eu peur j'ai cru qu'ils allaient lâcher les chevaux et faire péter Otis se retourner et mettre une mandale à Chad Gable ça aurait été une erreur et ne sont pas tombés dans le piège exactement écoute voilà c'est la petite histoire de Lockhart qui suit son cours maintenant depuis quelques semaines que je trouve assez divertissante en grande partie comme souvent grâce à Chad Gable qui est parfait dans ce nouveau rôle il passe de gimmick en gimmick Chad Gable et donc là maintenant la roue des gimmicks s'est arrêtée sur le coach insupportable sergent-major comme tu dis avec son petit costard bien ajusté qui donne des consignes et qui s'énerve tout rouge tout rouge dès qu'il y a les choses qui ne vont pas dans son sens et qui est surtout extrêmement méchant vraiment méprisant condescendant avec ses élèves il y a un rapport un rapport de force malsain toxique qui s'est installé au sein de la Alpha Academy il y a une sorte d'emprise sur Akira sur Otis sur Maxine qui se font vraiment victimiser par Chad Gable donc c'est assez naturellement vu qu'il est très très bon dans son rôle assez naturellement le public a clairement pris fête écosse pour les élèves et veulent voir les élèves se rebeller contre leur maître donc ça ça fonctionne bien c'est tout simplement assez organique en fait donc ça marche bien et quand ça pètera quand ça pètera et c'est pas mal à noter le petit le petit jeu de mots la petite perle de la semaine qui est mettre au profit de Chad Gable qui a traché Maxine en coulisse en disant quand elle était pas là il discutait avec Ivy Nail et Maxine venait de partir et il disait à Ivy Nail ouais essaye de pas faire comme ta copine Taylor not so swift Maxine Maxine Dupri qui est aucun jeu de mots avec Taylor Swift pour ceux qui n'avaient pas compris c'est pas très Taylor pas très rapide pas très fut-fut donc voilà toujours c'est détestable c'est le comportement de Chad Gable donc c'est cool j'aime bien et donc en effet tu vois tu as tracé un petit pont peut-être que les Creed Brothers viendront viendront là-dedans pour peut-être garnir l'académie ou remplacer justement les anciens élèves voilà bon écoute affaire à suivre mais ça paraît ça paraît intéressant ça paraît même très 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 intéressant voilà voilà la petite histoire de Lockhart qu'on aime suivre qu'est-ce qui s'est passé de votre ah bah juste un petit clin d'œil à Truth et le Miz qui encore fait leur numéro avec Kayana James qui arrive et qui va peut-être jouer un petit rôle d'assistante manager voilà petite montée des NXT en douceur voilà une vraie montée des NXT voilà petite séquence Maxine voilà souvenez-vous c'est un petit peu ce qu'avait fait Chelsea Green finalement elle est arrivée comme ça et c'est ce qui lui avait permis de rentrer dans nos petits cœurs on avait trouvé une petite place pour Chelsea Green donc écoute pourquoi pas allez on attaque directement avec cette première match du tournoi il y en a un autre en main event c'est Kofi Kingston versus Gunther pareil grosse 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 affiche Kofi donc qui remplace notre ami Xavier Woods qui n'a pas pu voilà pas pu se présenter il est blessé il est blessé donc il y a du il y a du passif entre le New Day et l'Imperium donc là on a Kofi Kingston pardon versus Gunther pas piqué des hannetons avec un Gunther voilà qui va évidemment écraser sur la fin notre ami Kofi Kingston malgré les voilà des grosses close lines qui sont passées Kofi Kingston qui virevole dans tous les sens qui tente tant bien que mal justement de survivre parce que là c'est tout simplement une histoire de survie le Trouble in Paradise mais ça ne suffit pas un deuxième mais ça ne suffit pas parce qu'il est évité derrière les powerbombes et le Boston Crab pour faire simplement abandonner l'ancien champion du monde Kofi Kingston et donc Gunther qui avance dans le tournoi ça c'était du lourd ça c'était du costaud avec Gunther derrière Kofi Kofi qui a eu le petit moment étrange là tu me diras ce que tu as pensé Kofi il boite il s'est fait débroté et là on a Kion Kross qui sort du coin du couloir et là je n'ai pas compris si c'était un nouveau gimmick ou quoi mais il l'arrête et il lui dit voilà c'était une grosse défaite c'est difficile mais il n'est jamais trop tard pour changer les choses et il rigole comme un con il repart et l'autre il dit mais qu'est-ce qui s'est passé je ne sais pas trop et je ne sais pas Ringside sur le Discord Ringside dit que Kion Kross n'est même pas foutu de tenir son personnage ouais effectivement je ne sais pas est-ce que Kion Kross a rigolé bêtement alors qu'il n'aurait pas dit tellement il devait être sérieux ou est-ce qu'il essaie d'être plus menaçant en rigolant tel un méchant de bande dessinée je ne sais pas est-ce que je donne trop de crédit à Kion Kross ou pas mais voilà ouais je pense peut-être que tu lui donnes trop de crédit je pense voilà donc le Gunther qui se qualifie évidemment ça c'est plutôt ça c'est plutôt sympa face à Kofi Kingston oui sympa et très attendu il n'y avait pas trop de suspense sur ce match en effet encore une fois une grosse démonstration de force de Gunther qui continue rouleau compresseur il ne fallait pas lui enlever sa ceinture à lui parce qu'il a l'air encore plus énervé et encore plus méchant rendez-lui sa ceinture ça l'occupait là il est parti en mission pour casser tout le monde donc ouais ça marche bien ce petit run de Gunther match efficace Kingston qui a globalement en fait jobé pour Gunther pendant un quart d'heure et ça marche bien voilà et encore une victoire sur soumission c'est la deuxième de suite contre Sheamus déjà voilà il est en train de remettre un peu son arsenal de finisher au goût du jour et cette impression toujours de Gunther c'est vrai que c'est des matchs assez particuliers on a l'impression que le match peut ça va être terminé un peu à n'importe quel moment parce qu'il presque n'importe quel voilà quel move peut faire l'objet d'un finisher avec lui et c'est c'est assez plaisant parce que forcément ça offre aussi pas mal de variété et de suspense sur les scénarios de ces matchs donc non cool l'imperium c'est pas terminé puisqu'on a une petite séquence backstage qui nous annonce un petit programme pour la suite Sheamus qui s'était fait éliminer par le ring général et bien Sheamus il va peut-être devoir avoir affaire au reste de l'imperium enfin au reste le reste de ce qui reste parce qu'il ne reste que Ludwig Kaiser dorénavant en petit lieutenant de Gunther et bien Kaiser il va tout simplement faire une grosse une grosse promo tout seul il s'enflamme il s'énerve tout seul il s'énerve tout seul le Kaiser sur Sheamus il se chauffe sur Sheamus il dit t'as jamais été capable de battre Gunther ça n'arrivera jamais sur Sheamus il n'a plus envie de se battre face à Gunther il l'a dit trois fois c'est bon trois fois j'ai essayé trois fois j'ai perdu c'est surprenant d'ailleurs de dire ça le mec qui est faible il y aura à foutre le mec revient à costaud c'est bon c'est fini j'ai assez bouffé là c'est bon mais visiblement voilà l'imperium n'en a pas terminé avec lui donc un petit programme qui s'annonce pour notre ami irlandais qui va se refaire la bille sur le lieutenant de l'imperium on a eu une autre petite séquence avec Adam Pearce qui reçoit aussi le bureau des plaintes puisque Brandbreaker est venu se plaindre qu'il n'avait pas été mis dans le tournois et à raison à raison puisque tous les autres rookies ont eu droit à un passe droit pour aller rejoindre le tournois Adam Pearce n'a même pas été vraiment capable de fournir une raison cohérente puisqu'il a dit tu viens d'arriver donc je ne vais pas te donner de tickets enfin c'est un petit peu ce que tu vas me faire avec le reste donc un peu étrange un peu étrange je ne sais pas trop ce que ça va donner cette histoire là Brandbreaker attention il ne faut pas se planter c'est comme un beau bébé un beau numéro ça j'aime beaucoup moi donc là il tourne un petit peu autour du pot j'ai l'impression avec Brandbreaker il ne va pas falloir faire trop compliqué il faut qu'il démonte des jobbers pendant quelques semaines et puis après qu'on lui donne un programme et pas commencer à en faire je ne sais pas quoi il vient se plaindre avec Adam Pierce qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça il va falloir être malin et pas se planter je reprends le cours de mes petites choses qu'est-ce qu'on a eu du Jeyuzo ça on va se le garder pour la fin voilà ça on a vu alors écoute qu'est-ce qu'il nous a on a fait le tour on a fait le tour on a fait le tour parce que je ne vois il ne reste plus que des séquences avec Dragunov et Jeyuzo qui sont tout simplement les deux hommes forts on a peut-être pas parlé de Becky Lynch et de son match en carton oui alors qu'est-ce qui s'est passé elle a fait quoi Becky Lynch rappelle-moi elle a battu quelqu'un elle a battu Dakota Kai voilà ah oui voilà c'est ça dans un moment de l'IS dans un moment de l'IS absolu voilà nos auditeurs nous épargneront peut-être du flou qui entoure nos souvenirs sur les séquences parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas un grand enjeu cette semaine Becky Lynch qui a battu Dakota Kai et qui me semble embrouillée par l'Ivo voilà a aspiré a aspiré un peu du coup le damage control dans tout ça et donc en fait d'ailleurs elle a battu Dakota Kai mais par DQ justement parce que damage control est arrivé et a foutu le bazar a commencé à tabasser un petit peu un petit peu tout le monde Lyra Valkyria forcément sa sidekick le Robin de Batman Lynch est arrivé pour venir sauver sa copine irlandaise et c'est à ce moment là que Liv Morgan en a profité pour arriver aussi par derrière et hop elle a envoyé Becky Lynch dans le poto discretos et donc voilà globalement pour les interactions de cette semaine puisque je ne sais plus s'il y a eu des segments backstage qui vont impliquer encore Liv Morgan ou pas mais voilà globalement c'était un peu ça bon Liv Morgan qui affronte Becky Lynch en Arabie Saoudite c'est officiel pour le titre écoute ok ok moi j'aime bien ce qui se passe avec Liv Morgan donc écoute moi j'y le je ne veux pas écoute Liv Morgan versus Becky Lynch c'est certainement plus intéressant qu'une énième confrontation avec damage control qui a du mal à passer à autre chose j'ai l'impression que c'est compliqué de nous proposer un truc rafraîchissant je me demande s'il ne faudrait pas les séparer parce que là je pense que l'expérience d'amage control ça y est on a compris pour le bien de si Yoskay est soi-disant comme le dit ringside formidable formidable championne futur tout simplement le futur je pense que pour son bien à elle je pense qu'il faudrait qu'elle s'éloigne un peu des autres qu'elle reprenne son gimmick de taré qu'elle avait à NXT qui marchait fort bien tout en cuir comme ça complètement folle dingo qui n'a pas besoin de porte-parole en plus la moitié du damage control est sur la paille il ne reste plus grand chose ce ne sont que les ruines les ruines d'un monde qui aurait pu exister mais dont nous n'avons jamais véritablement vu la couleur par contre Yut la couleur de Jeuzo Yut la couleur de Dragunov très mal prononcé de ma part écoute je crois que je ne suis pas le seul à avoir du mal à prononcer son nom j'en suis certain Jeuzo versus Ilia Dragunov pareil gros 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 ça c'est un gros match pour que pour la peine Dragunov il y ait de l'intensité ou il y a de l'intensité sur ce bonhomme lui c'est un taré c'est un fou dingo il n'est pas bien dans sa tête un mec qui a été à mon avis il a grandi dans le froid les steppes de la Russie sans doute dans une forêt de sapins au fin fond de la Sibérie à catcher contre des ours on connait quelques sequins sympas avec Jay et puis Dragunov Dragunov qui se fait encourager par Ricochet qui s'est tapé comme s'il était champion du monde Ricochet super bien sapé mais bon il est champion speed rappelons-le Ricochet vient te souhaiter bonne chance pour un match ce soir je crois en toi c'est jamais très bon signe voilà il faut se le dire il faut se le dire et c'est parti pour le banger de banger Jay Uzo versus Ilha Dragunov Jay Uzo qui va devoir sortir un petit peu voilà comment dire améliorer son artillerie comme l'a dit l'écossais Drew McIntyre sur Twitter plus tard grâce à Drew Jay Uzo était obligé de faire plus que de mouvements dans son arsenal Jay Uzo versus Ilha Dragunov Dragunov c'est un taré il empêche même le spear de passer en mettant un gros coup de genou dans la tronche de Jay Uzo derrière le running knee de Dragunov qui passe la powerbomb le hedge bomb ça c'est énorme ce petit coup dans la tronche comme ça et derrière Jay Uzo qui résiste Dragunov qui se lance pour faire la torpille au Moscou il se lance comme ça tête la première sur son adversaire et Jay qui place un spear et le splash derrière pour le compte de 3 1 2 3 victoire de Jay Uzo qui devra affronter nul autre que Gunter qui vient le défier c'est une belle affiche Jay Uzo versus Gunter avec une belle prestation du rookie Ilha Dragunov tout en intensité on ne fait pas dans le bullshit le mec est complètement taré il a fait un match très costaud il s'est relevé de 2-3 nirs faux le sympa il a un moveset très identifiable il a une gueule très identifiable et en plus il a fait le bad event pour son premier match ça c'est pas mal ça c'est pas mal c'est pas dégueu franchement grosse prestat de Dragunov bravo à lui voilà pour moi c'est exactement l'esprit aussi de ces tournois on l'a déjà dit à plusieurs reprises et puis la semaine dernière aussi c'est l'occasion de faire des revues d'effectifs de donner aussi des matchs un peu inédits de faire des showcases de talents qui n'ont pas forcément vocation à aller jusqu'au bout mais qui peuvent en profiter pour briller c'est exactement ce qu'il fallait faire sur ce match donc bravo voilà Dragunov je trouve il a pleinement saisi son occasion de profiter de toute la lumière de Jeyusso et du main event de Monday Night Raw pour envoyer pour envoyer un sacré match moi j'ai bien kiffé voilà pour si on se met dans les pompes du grand public je pense je représente un peu dans le sens où je connais finalement assez peu les carrières ou les on va dire le background de tous ces mecs qui ont fait leur gamme à NXT ou ailleurs et bah écoute voilà moi je sors de ces deux semaines d'Euro avec une super première impression de Dragunov j'ai vraiment beaucoup envie d'en voir plus de lui comme tu l'as dit c'est l'intensité voilà on a l'impression qu'il n'y a pas une seconde de temps faible dans ces matchs donc c'est très plaisant à suivre Jeyusso lui a donné une belle réplique et gagne logiquement ce main event pour avancer face à Gunter en finale d'Euro donc demi-finale du tournoi bah écoute ouais bon job bon job ouais gros main event le résultat attendu belle prestation et puis comme tu le dis une belle finale du côté du show rouge une belle demi-finale du tournoi assez intrigante d'ailleurs il faut le dire ouais assez intrigante c'est vrai parce que Jeyusso il est chaud comme la braise et donc c'est vrai que de le faire perdre paraît bon déjà il a perdu évidemment pour le titre contre Damien Priest mais en tout cas il n'est pas simple à coucher quand même Jeyusso et puis il est méga méga over on a parlé ça y est les américains semblent avoir avoir pris l'entrée de Jeyusso ils ont été bien briefés si tu veux mon avis il y a eu un beau brief de Samantha c'est très possible très possible mais bon voilà encore une fois l'essentiel plutôt que sur les réseaux sur les réseaux sociaux les forums francophones plutôt que de jouer les cyniques et de se moquer de dire ouais regardez ils essayent de faire comme nous mais c'est moins bien et tout et non mais justement embrasser plutôt le fait que c'est exceptionnel la tendance qui est en train d'être lancée grâce à nous grâce à la foule de Lyon c'est fantastique qu'ils essayent de le refaire que ce soit moins bien ou pas on s'en fout comme on l'avait un peu pressenti le jour J il y aura donc un héritage de ce show et on est en train d'en voir les prémices puisque ça prend en weekly dans toutes les villes les plus reculées des Etats-Unis et on salive peut-être d'ores et déjà des futures entrées dans des pay-per-view avec des stades encore plus gros parce que c'est en train de devenir quelque chose tout simplement le heat movement ne fait que commencer jour 1-ish comme on dit ici en France depuis le début depuis le début depuis le début et donc un gros main event et puis c'est comme ça que se termine ce show rouge mon bon j'escal c'est l'heure du mot de la fin puisqu'on a tout passé en revue c'était dense il y a du bordel c'est costaud il y a des histoires qui avancent celles par contre et donc si tu veux bien nous partager ton top ton flop et ta note s'il te plaît bah écoute volontiers un rôle qui ma foi m'a semblé plus agréable que celui de la semaine dernière parce que le tournoi s'éclaircit forcément il y a moins de match il y a moins de match du tournoi donc il y en avait 4 contre 6 la semaine dernière on avait eu les 4 quarts de finale ça se dit pas quarts de finale quarts de finale du tournoi et puis du coup ça permet aussi aux autres histoires de reprendre un petit peu leurs droits donc j'ai trouvé qu'il y avait un équilibre un équilibre très agréable cette semaine entre justement les à-côtés du tournoi et les à-côtés les gros à-côtés on a parlé Damien Priest McIntyre et puis aussi des plus petits à-côtés mais qui font le liant du show avec la low card l'alpha academy c'était très cool les tag teams aussi c'était sympa belle surprise les histoires voilà les histoires reprennent leurs droits et le tournoi qui avance bien avec surtout côté masculin pour le coup à raw mais ça on l'a déjà dit avec avec ses deux beaux quarts de finale et cette demi-finale qui s'annonce donc un show auquel je vais donner un joli 3.75 mieux que le Smackdown ouais ouais je trouvais vraiment c'était un super raw pas de fausses notes véritablement hormis bah écoute mon flop qui va être je vais continuer à je pense que c'était déjà mon flop sur de plusieurs semaines mais je continue à taper ouais sur Becky Lynch et et les matchs de Becky et je trouve que ses prestations là j'ai trouvé que l'angle était fade en fait c'est le seul programme je trouve d'euro qui vraiment manque de manque de piquant là je ouais cette Becky Lynch championne me laisse un peu de marbre après ça reste une fois un peu comme à Smackdown ça reste un flop relativement modeste puisque j'ai trouvé voilà encore une fois que le show était très homogène et mon top et bah écoute mon top je vais le donner à ce je vais revenir à l'intro et je vais donner mon top à Damien Priest qui moi m'a vraiment il m'a vraiment bluffé voilà c'était la première fois j'ai eu le sentiment que j'avais vraiment l'envie de l'écouter au micro je l'ai trouvé extrêmement à l'aise extrêmement captivant magnétique presque un vrai charisme de face qui me fait entrevoir un futur encore peut-être encore plus glorieux pour lui parce que s'il arrive à à la fois être un bon heal et en même temps peut-être à nous montrer ce qu'il est capable de faire en tant que champion dominant cool bah écoute ouais l'avenir l'avenir s'annoncera dieu pour Damien Priest moi mon flop je le donne simplement à Pat McAfee eh ouais mon vieux patounet tu pensais que je t'avais oublié j'avais dit que je lui donnerais toutes les semaines s'il le fallait et bah c'est reparti me revoilà mon vieux patin je t'avais manqué qu'est-ce que c'était insupportable oh la vache insupportable je sais pas j'espère qu'il se fait engueuler quand même parce que c'était c'est pas télé ça c'est pas télé pendant une minute il cassait les oreilles pour Michael Cole même Michael Cole qui a l'air d'être voilà d'être plutôt bon public avec McAfee bon public c'est son pote et tout je pense qu'au bout d'un moment il en a un petit peu mal il dit mec faut qu'on bosse là faut qu'on envoie la suite quoi il est de lui insupportable il est complètement à côté de la plaque il veut être la star du show on a compris les américains se branchent sûrement pour avoir le show Pat McAfee mais il faut penser aussi aux autres quoi les vrais stars les vrais superstars elles sont entre les cordes mon bon monsieur Pat McAfee donc gros carton rouge là pour moi Pat McAfee ça dégage allez ça dégage quant à mon top à mon top et bien écoute je vais le donner au Yeet Movement c'est parti on y va c'est lancé officiellement l'Amérique contaminée par le virus français c'est ça qui est beau voilà la semaine dernière ça n'avait pas pris voilà et là ça éternue plus vite qu'un Covid plus rapide que le Covid voilà la France débarque dans vos campagnes américaines ah oui une fois de plus on vient vous sauver les fesses hein on vous voilà remerciez-nous incline-vous remerciez-nous remerciez-nous voilà il va faire croire qu'ils nous avaient sauvé les mitches en 45 mais attendez ils sont fous ou quoi on avait fait ça tout seul on avait trouvé des arrangements on était bien nous on avait pas besoin qu'ils arrivent on était bien on était bien et là non cette fois-ci c'est nous on éternue et ça se répand voilà ça se répand sur le sol américain sans passer par la douane c'est magnifique c'est magnifique et quant à ma note et bien écoute je te copie un 375 également un très bon show le Smackdown était super ça me fait presque mal au coeur de pas donner autant qu'à Smackdown mais il faut avouer que là quand même il y avait quand même beaucoup 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 de bonnes choses qui sont passées et quand un show de presque 3 heures se déroule bien comme ça et là t'as envie de donner une bonne note quand même t'as envie de donner une bonne note il y avait de l'intensité et surtout les patrons sont là les patronnes un peu embourbés mais les patrons sont là et ça ça fait plaisir jusqu'à là ça va être l'heure de se quitter mais avant ça je rappelle à tous nos auditeurs et nos auditrices que Catch Up c'est tout simplement le podcast qui analyse tous les shows de la WWE et c'est gratos pour nous écouter il suffit de s'abonner on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast vous les connaissez les réseaux sociaux également c'est Catch Up c'est Instagram Facebook Twitter même si on n'est pas super actif quoique sur Twitter attention si vous voyez sur Twitter ça part dans tous les sens comme ces dernières semaines s'il y a des clashs qui sont lancés la direction décline toute responsabilité du compte Twitter puisque tout le monde ayant accès on ne sait pas on ne sait pas ce qui se passe on ne sait pas qui c'est on ne sait pas peut-être que ça peut devenir un jeu essayez de deviner qui tweet avec le compte c'est très facile ça peut être beaucoup plus simple que ce que vous ne pensez mais oui c'est un jeu à votre avis donc ne prenez pas trop à coeur ce qui se passe sur Twitter on a envoyé Giscale aussi Giscale est revenu traumatisé donc attention je ne remercie pas Ringside de m'avoir introduit à la sphère catch francophone de Twitter qui maintenant à cause des algorithmes terribles de Elon Musk inonde mon fil d'actu je passe de très mauvais moments tu sais où sont les mais oui mais les bons fans ils sont sur notre Discord dont le lien est dans la description il suffit de nous rejoindre merci à toi Giscale voilà pour ton sens du devoir voilà tout simplement et puis d'être venu partager avec moi cette double analyse ça fait plaisir voilà une nouvelle c'est peut-être moins épicé mais on va épicer tout ça ne vous inquiétez pas Giscé Chéreau on va vous mettre des petites épices des herbes fraîches pour apricas mais oui ça arrive bon et bien écoute c'est simple je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et d'ici là on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch salut salut ciao ciao tout le monde on découpe un petit petit c'est un petit morceau c'est un petit morceau c'est un petit morceau c'est un petit morceau